Hey, salut tout le monde c'est Miko, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va attaquer le final, le dernier épisode, le numéro 8 du cabinet des curiosités qui n'a pas été très très curieux jusqu'à maintenant, franchement, série sur laquelle je me suis passablement fait chier, j'ai eu 2-3 jumpscares, 2-3 images bien dégueulasses qui font peur, mais au niveau des histoires, waouh, alors que va donner ce final, c'est parti. D'anciennes croyances nous indiquent que les oiseaux portaient sur leurs ailes nos prières et nos espoirs pour les apporter aux dieux. Mais sinon toi, comment tu vas ? Tu parles pas de toi, ça fait quoi d'avoir le même costume tout le temps ? Notre histoire d'aujourd'hui s'appelle la murmuration, et notre réalisatrice, Jennifer Kent. La murmuration, ça existe comme mot ? De nos jours tous les mots existent, j'ai l'impression qu'il suffit de se balader sur Twitter. Je vous donnerai deux-trois comptes, c'est assez rigolo. Laaaaaa... Et bah vous savez quoi ? J'ai hâte que ça se termine cette putain de série, parce que si c'est pour se gerber et rester sur sa faim, j'ai eu mon lot. Lot 36. Franchement, l'épisode avec Weasley, il partait bien, et après il est parti dans tous les sens. Alors je sais pas si l'histoire originale de Lovecraft a été écrite comme ceci à l'écran, c'était... c'était chelou. Cabinet des curiosités... Allez c'est parti. Pour ceux qui ignorent les caractéristiques du Bécasso à dos roux... Ça c'est une galinette cendrée ça. Dans ce cas précis, un faucon pèlerin tente une approche pour s'offrir un Bécasso. Vous le voyez là, à la limite de la photo. D'accord. Quasi immédiatement. Oh là là, ils ont l'air tellement intéressés tous ces gens. Puis une sphère. Ouais. Ils vont prendre ensuite la forme d'un nuage. Oh. Pour finir en beauté leur démonstration. Une couille géante. Et notre pauvre faucon est rentré affamé chez lui. Les ornithologues essaient depuis des décennies d'apporter une réponse scientifique à cette question. C'est vrai, c'est intéressant. Pourquoi est-ce que les oiseaux ils volent en synchronicité ? Pourquoi ils se rentrent pas dedans ? C'est très intéressant comme cours, moi j'aurais bien voulu suivre ce cours. Même si j'aurais rien à foutre des oiseaux. Mais c'est intéressant tout de même. Nous tenons à saluer ce soir monsieur et madame Montagu, nos très généreux mécènes, de nous honorer de leur présence. Bravo. Monsieur et madame Montagu. Vaudra changer de nom quand même parce que c'est chelou. Nous tenons à vous remercier pour votre précieux soutien. J'en profite alors également pour remercier le précieux soutien de mes membres, les membres soutien. Merci beaucoup les amis, merci pour les abonnements, merci pour les réabonnements. Et si vous n'êtes pas au courant, vous pouvez soutenir la chaîne, vous aurez accès à toutes les vidéos en avance. Vous pourrez écrire votre commentaire avant tous les autres. Utilisez des emojis exclusives à la chaîne et avoir votre petit remerciement dans la description des vidéos. Donc merci les membres soutien, merci pour tout. Je vous embrasse. Oh là là, magnifique. Non, c'est Nancy que vous devriez féliciter. C'est elle la tête qu'on sentait. Oui, mais c'est une femme. Les oiseaux, qu'est-ce qui vous fascine le plus chez eux ? Le fait qu'ils puissent voler. Qui n'a jamais rêvé de s'envoler dans le ciel et de prendre congé de lui-même et du monde ? Tout le monde, moi le premier. Après ce que vous avez traversé, ils ont perdu un enfant. Ça sent le... Vraiment, je suis désolé, Edgar. On sait reconnaître les potes quand on est dans la merde. Le temps parfait pour les Bécassos. Oui, il y en a partout sur l'île. Ah, ils vont aller shooter des Bécassos ? Enfin, quand je dis shooter, c'est filmé, c'est pas... Poule ! Poule de Bécassos ! Ce truc qu'ils font là quand ils volent en faisant des figures curieuses. Pourquoi ils font ça ? D'où ça leur vient ? Ah, bah fallait assister au cours. Je vais pas me faire chier à tout redire pour un seul gars. Quelqu'un vit de manière permanente ici ? Le premier propriétaire l'avait fait construire pour sa fille. Je vous fais visiter ? Ouais, ok. Maintenant qu'on est là, de toute façon, on est venu pour ça ? Non, non, on va faire demi-tour, on rentre. On vous a mis du bois dans la cheminée ici. Est-ce que c'est une maison hantée ? Le four de la cuisine est aussi à voir. Il y a un gros stock de bûches... Oh putain ! Le papier peint, le tapis, là, tout, c'est... Très mauvais goût. Bonne observation ! Merci, au revoir. Voilà, voilà, il n'y a plus qu'à observer. Allez, ça tourne. Reflex ! 15 octobre 1951, c'est le premier jour sur Bigarbor Island. Test, test, testicule. Est-ce que les oiseaux vont parler ? Nourris-moi, nourris-moi ! Ah, ils vont tous s'envoler d'un coup, là, il faut... Il faut une détonation. J'ai reçu le message ! Bouge pas, j'arrive. C'est intéressant, j'aime bien. Ça y est, ils arrivent. Une petite merveille. Parfois, je peux bloquer sur des reportages animaliers. C'est tellement bien shooté. Surtout des insectes minuscules. Tu te dis, mais où est-ce qu'ils foutent la caméra ? Oh, c'est beau. C'est super beau. Magnifique, ce spectacle. C'est fou ce que peut proposer la nature. Et là, s'ils viennent t'attaquer, t'es mal, hein. Allez, tous sur la caméra ! Je suis vraiment content qu'on soit là. Ouais, on s'éclate, hein. Je pourrais pas être acteur juste pour ça, tu vois. Embrasser une meuf qui est pas la tienne et que tu connais pas, c'est chaud quand même. La journée va être très longue demain, chérie. Oui, bien sûr, tu as raison. Ah, elle veut plus qu'Anne. Elle a peur de tomber enceinte parce qu'elle a perdu le premier. J'essaye d'inventer l'histoire. Voilà, voilà. Eh bien, je te souhaite une bonne soirée. Bon, bah je vais dormir. J'adore. C'est cool de s'endormir avec le bruit du feu qui crépite. Va-t-il se passer un mystère durant la nuit ? Un oiseau géant va surgir. Salut, je suis Bernard l'oiseau. Non. On ne valide pas cette vanne. Elle n'arrive pas à dormir. Allez, va voir les oiseaux. Des bruits d'enfants. J'avais oublié que c'était une série d'horreur, donc il faut que je m'attende à tout moment à un petit... Il faut que je fasse gaffe. Voilà, ça commence. Débranche la prise. Très étrange. Qui a actionné le manitophone ? Tiens, je t'ai fait des sandwiches. Merci, c'est gentil. Ils sont mignons. C'est mignon ! Ils sont dans le même délire, c'est mignon. C'est sympa de partager la même passion avec ta meuf. Ou ton mec. Il est cool l'endroit, moi j'aime bien. Bon, allez, un petit peu de mystère. Ça va, on a compris. Elle est lourde. Elle va entendre des messages ? Rebecca, je suis un oiseau. Mais je ne m'appelle pas Rebecca. Je n'ai rien entendu de particulier. Ah si, quelqu'un qui court. Mais ce n'est pas sur la bande. Ah non, c'est comme... Putain, c'est comme pour moi. C'est mon voisin. Qui fait des travaux tout le temps. Bon. Niveau mystère, ça se passe comment ? Qu'est-ce que tu lis, toi ? Copulation des Bécassos à Doroux dans la toundra canadienne. Ah ouais, donc elle ne change pas de son délire. Bon, et ça murmure quand, là ? Quand est-ce qu'il y a des murmurations ? Tu danses, chérie ? Ça sent l'invitation à la danse. Viens avec moi. L'invitation ! Viens danser. Il va se passer un truc, là. Edgar, arrête. Je ne suis pas d'humeur ce soir. Elle refuse tout rapprochement avec lui, en fait. Elle est traumatisée par la perte de son enfant. Voilà. Bien niqué l'ambiance. Alors ? Il y a des murmurations ? Elle n'arrive jamais à dormir. D'accord. Je comprends pourquoi. C'est horrible, ça. Ça, c'est horrible. C'est horrible. Elle avait une ombre. C'est peut-être un Bécassos à Dorons géants. Voilà, c'est flippant, là. Là, c'est flippant. Allez, va voir l'enfant que tu n'as jamais eu. Edgar. Il dort, Edgar. Ça, c'est la réaction que j'aurais eue, moi. Plutôt que d'aller voir. Elle va y aller, là. Elle va y aller. Ce n'est que le vent. Que tu crois ? C'est dans les chiottes des curiosités, ma bonne dame. Il n'y a pas de lumière, ici. Il n'y en a jamais. Bon, alors, désolé si c'est très sombre, hein, chez vous. Mais c'est très sombre, également, chez moi. Mais j'imagine que très sombre, plus petit, ici. On ne voit pas grand-chose, là. Les oiseaux sont dans le grenier. Oh ! Ils sont tous là. Edgar ! Quoi ? Mais alors, qu'est-ce qu'ils foutent, là ? Allez, hop. On se rajoute un peu de taf en pleine nuit. Bon, eh, c'est sympa, la nature, mais on se fait yach, hein. Putain. Tu t'endors, madame. Donc, c'est clair que ça doit être très hypnotisant d'entendre des oiseaux toute la journée. C'est pas un micro que tu tiens, madame, c'est un balai. Tu me chaînes, j'enregistre. C'est pas Edgar qui siffle. Edgar ? Il n'y a pas d'Edgar. J'ai fait du montage sur borne, comme ça, quand j'ai commencé à la radio. Est-ce qu'elle va entendre un truc chelou, à un moment donné ? Un message ? Quelqu'un ? Une voix ? Un oiseau qui lui parle ? Ouais, de la friture. Mais encore. Ce que j'entends dans l'oreille droite, c'est ça ? Ouais, c'est ça que j'entends en continu ? Qui me nique mes nuits depuis le mois d'avril dernier. Je ne dors plus. Je ne dors plus du tout. Nerveusement, ça devient limite. Ça devient très dur. Qui a dit ça ? Ah, il n'entend pas l'enfant. Elle va le recaler exactement au bon endroit. Il ne va toujours pas entendre. Tu es sûr que c'était une nouvelle bande ? Tu crois que j'utilise des vieilles bandes ? Je suis pas stupide. Ne m'agresse pas non plus. Allez, ça y est, ça part en couille. Ah, ça y est. Ah, c'est ça. C'est une histoire de gamin. Ils sont revenus ! Où ils sont partis ? Un des deux. Adieu ! Bécasso ! Ça ne va pas faire le visage de l'enfant ? Ils fendent les airs comme une empreinte saoule à travers le ciel. Ouais, toi aussi, tu m'endors, Edgar. Magnifique poème. Hé, c'est toute la journée, quoi, les oiseaux. On dirait que c'est cette maison qui les attire. Qui les attire ? Oui, mais oui ! C'est qu'une maison. Non, ce n'est pas qu'une maison, elle est hantée ! Toutes les vieilles maisons font cet effet-là. Elles font très peur. Tu veux que je t'enlisse plus ? Je n'ai rien à foutre de t'enlives de merde, Edgar. Je te dis que j'ai peur. Pourquoi sont-ils partis en abandonnant tous leurs meubles et leurs affaires ? Ça s'appelle du Airbnb, madame ? Non, laisse-moi tranquille. Il va essayer d'aller plus loin, elle va lui dire... Non, Edgar, non. Écoute, euh, non. Elle est kéblo, elle est kéblo, elle ne veut plus. Non, ne me touche pas ! J'ai pas le droit ? C'est si important que ça ! Il n'y a pas que les oiseaux, merde ! Je ne voulais pas te brusquer, désolé. Je te laisse tranquille. Edgar, le dernier dinosaure, va te taper une queue et d'or ! Re-manifestation. J'ai tellement froid ! Qui est là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Edgar, il a flippé. Ça te dérange pas si j'ouvre une seconde ? Non. Il a flippé sa race, Edgar. Ça t'embête pas si je dors du côté de la fenêtre ? Ça t'embête pas d'aller dormir dans le salon ? Et de me laisser la chambre seule ? J'ai tellement froid. Oh là là, putain, le mystère ! Oh là là, c'est un peu de mystère chaque soir, tu vois. Mais mets-moi un gros mystère dès le premier ou le deuxième soir parce que je vais pas passer une semaine à regarder des oiseaux. Même si c'est fort intéressant, ça devient vite chiant. Le mystère s'épaissit, tout comme mon ennui. Oh, dis donc ! Les oiseaux qui ont été tricotés. Tricotis, tricotas. Oh, Loana. Reine des oiseaux. Ok. Tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose de bizarre ? Non. Pourquoi non ? Qu'est-ce que je réponds toujours quand quelqu'un me demande ce qui me plaît chez les oiseaux ? Bah, c'est la liberté. Tu réponds toujours la liberté, quoi qu'il arrive. Mais n'importe qui aurait répondu ça. Tu sais, tout le monde répond ça devant une murmuration, Nancy. On est d'accord ! Merci, Edgar. Tu es un peu avancé aujourd'hui. Il n'y a pas que le travail dans la vie, tu sais. Elle est chiante, hein. Il a beaucoup de patience. C'est vraiment très beau. Oui, c'est super. Bon, allez, mystère. Il y a un bébé. Oh, Pichoun. Ouais, d'accord. C'est le bébé qui a l'a perdu. C'était un cauchemar, une fois de plus. Il n'y a plus d'Ava. Naguila. Vous avez entendu ce petit son de bulles, là ? Cette ambiance sonore, elle me rappelle l'ambiance sonore de l'épisode Projet Arctic de X-File, qui lui-même est une repompade de The Thing de Carpenter. C'est la même ambiance un peu sonore. Je suis un peu psychopathe, je sais. Allez, vas-y, descends une bonne fois pour toutes. Il n'arrêtait pas de lui écrire qu'il allait quitter sa femme en revenant, mais quand la gare a été finie, il est retourné dans les bras de son épouse, évidemment. Et j'imagine qu'elle n'a rien dû voir venir tant qu'elle était folle de... Ah, il s'en bat les couilles, lui. Pourquoi est-ce que tu t'intéresses tant à ça ? C'est leur histoire. Pourquoi ? C'est vrai, c'est un pourquoi. Pourquoi ils sont venus vivre seuls sur cette île ? T'es venu pour les oiseaux, qu'est-ce que t'en as à foutre ? Elle va faire fuir tous les oiseaux. Pardonne-moi de m'intéresser à autre chose qu'à des oiseaux pendant 5 minutes. Ah, putain ! Elle n'en a plus rien à foutre des oiseaux. Voilà, il est resté con avec son appareil photo. Et là, t'as tous les oiseaux qui vont lui chier dessus. Vite ! Vite au grenier ! Ah, ils sont rentrés. Ils vont mettre de la merde partout. Ta gueule ! Je te parle plus ! Très bien, je te rejoins. Ça devient intéressant ici aussi. J'arrive dès que je peux. Non mais, les gars, vous en avez combien des films d'oiseaux et des sons d'oiseaux ? C'est bon, là ? Y'a du stock. Il fait très froid. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Ah ouais, c'est une histoire de fantôme. Histoire de fantôme sournois. Ah, je crois qu'il était en train de pisser. Tu peux arrêter de pisser sur mon plancher, s'il te plaît, gamin ? Allez, ça va être quoi, l'embrouille ? La mère les a tués ? Elle voyait trop son mari en nœud. Elle les a tués dans cette maison ? Où étais-tu passé ? Bah, je travaillais. Je travaillais. Ouvre la porte, vite ! Vite, petit bécasso ! On va tous rentrer. Mais qui les cons, alors ? Ah, le pauvre. Pauvre petite bête. Il n'est pas mort pour rien, en tout cas. On a à dîner. Oui, ça va. Oui, ça va, super. J'ai des visions, je vois des gosses qui pissent. Mais à part ça, ça va bien. Avec cette maison de l'angoisse, tu peux même pas prendre un bain tranquille. T'es la pépère, tu te détends et t'entends. C'est flippant, c'est flippant. J'ai tellement froid. Ouais, bah, va mettre un pull et arrête de nous faire chier, maintenant. Ouais, mais c'est ça, elle a tué ses gamins. Mais qu'est-ce que tu as... Edgar va débarquer. Nancy. Nancy. Tout va bien ? Tout va bien, ma chérie. Edgar est là, pour te protéger. Tu n'as pas pleuré une seule fois depuis... Depuis ? Depuis ce qui s'est passé. Allez, crève l'abcès, dis-nous ce qui s'est passé. Ce que je voulais dire, c'est... Quelle forme tu veux que je sois exactement Edgar ? Oh là là, allez, qu'est-ce qu'il y a ? Pardon, je ne suis pas parfait, je le sais. Bah, t'es pas mal, quand même, je trouve. Mais je fais des efforts. Bah, ouais, je trouve. Oh, tu fais des efforts. Oh ! Je veux seulement dormir. Bah, je suis chelou, Nancy, quand même. Tu reponges quoi, Edgar ? Vous êtes venu pour bosser ? Il bosse ? Tu demandes de changer de place, il change de place ? Allez. Douzième jour de murmuration. Et là, les gars, c'est le dernier acte, hein. Il faut envoyer de la sauce, là. Il faut envoyer du fantôme, il faut envoyer du cri, il faut envoyer des oiseaux qui ont un comportement chelou, quelque chose, quoi. Ah, merde ! Elle va poser des questions sur la famille. Monsieur Griffs ? Il y a plus personne depuis des décennies. Oui, ça, je le savais, mais... Qui était la dernière famille ? Sa famille l'a placée ici, mais c'était trop isolée, et ça a dégénéré. Elle est venue folle. Qu'est-ce que ça veut dire, dégénérer ? Elle est venue folle ? Le petit est mort. Elle l'a noyée. Dites-moi de quelle façon, monsieur Griffs ? Elle l'a noyée. Il s'est noyé. Ouais. C'est elle qui l'a noyée, n'est-ce pas, c'est elle ? Oui ! Et la mère, où est-elle aujourd'hui ? Là, là, dans le salon, elle t'attend. La plupart des gens voient ce qu'ils veulent voir. Bien sûr. Moi, j'aurais voulu voir un bon épisode, par exemple. Il faut un tombe, je rêve. Il s'est bien foutu de sa gueule. Quand je te dis ce que je vis, à chaque fois, ce n'est pas ce que tu veux entendre. Je t'assure que je veux tout savoir. Ok, t'es prêt ? Alors, j'entends des voix d'enfants toutes les nuits. Je vois des mères qui tuent leur enfant dans la baignoire. Parce que depuis qu'on est arrivés ici, je les entends et je les vois quasiment toutes les nuits. Voilà. Est-ce que j'ai dit une seule fois que tu étais folle, Nancy ? Oh là là, c'est que des quiproquos, c'est que des non-dits, c'est que des... Tellement heureux d'être célibataire. Pourquoi tu n'exprimes pas ce que tu ressens, toi aussi ? C'est chiant, elle est prise de gueule comme ça. Tu veux que je pleure pour toi ? Ça te ferait du bien. Non. Elle est casse-couille. Je vais dormir en bas ce soir. Et je te laisse les fantômes. Et Nancy, elle est un peu zinzin. Elle doit tout intérioriser, en fait. Oh, le réveil insupportable. Allez, c'est l'heure d'aller filmer les oiseaux pour la quatorzième journée. Petgar ? Il est parti. Oh là là, c'est ce que je chantais à Ava, quand elle était bébé. Putain, j'ai les gros bruits comme ça. Moi, je vous le dis, j'ai le casque à fond, quoi, dans les oreilles. Elle n'a pas bougé une oreille. Elles sont bas les couilles. Elle est habituée, en fait. Tous les soirs, les fantômes, maintenant, ça y est, j'ai plus peur. Moi, j'ai toujours aussi peur. Il n'y a rien, putain. Il ne se passe rien. Maman est vachée contre moi. Oui, mais ce n'est pas grave. Et dans un instant, tu vas nous dire que tu meurs de froid. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Ah bah, ça fait peur, hein. Une blonde que tu ne connais pas, qui arrive vers toi, en flottant dans les airs, avec du vent dans les cheveux, et qui te dit, mais qu'est-ce que tu as fait ? Elle devient complètement zinzame, ça y est. Maman est vachée contre moi, et je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'elle est folle ? J'ai tellement froid. Ah, encore ? Approche, entre dans la lumière, chérie. Il fait chaud ici, tu peux faire ça, tu crois ? Il arrive, viens. Viens chérie, rejoins-moi dans la lumière. Viens dans mes bras. Quand elle va voir sa gueule, elle va lui dire, non, non, ben finalement, recule. Viens dans la lumière. Joli. C'est bon, il est allé au paradis. On peut passer à la mer. Elle pleure pour sa fille, elle pleure pour sa fille, là. Elle pleure pour sa fille, ça sort. Ah, c'est le mari qui s'est coincé une couille, je crois. Bon, allez, on va libérer la mer aussi. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Mais qu'est-ce que tu as fait ? Ah, elle se parlait à elle-même, d'accord. Allez, libère la femme. Suicide. Il n'y a plus personne. Ben oui, ben oui, oh. Elle a pleuré, ça y est, elle a pleuré. Pas du tout pour sa fille. Mais elle a pleuré. Allez, faites-moi un petit effet spécial, genre, ça va faire le visage de l'enfant ou une connerie comme ça. Je suis The Batman. J'aurais mis deux, trois fiantes quand même au passage. Ça va mieux, après cette petite douche d'oiseau. Ça va mieux, tu peux revenir. Ah, quand même. Mais qu'est-ce qu'il est gentil jusqu'au bout ? Moi aussi, je t'aime. Je t'aime, Nancy. Génial. Je voudrais qu'on parle d'avant. Ah ouais, bon. Je vais pas rentrer dans le côté psychologue. Oh putain. L'histoire, elle est jolie, elle est jolie. Si on a un peu de sensibilité, moi j'en ai. Bon, on peut comprendre un peu le message. Elle fait de l'analogie à sa fille à elle qu'elle a perdue, dont elle a pas fait le deuil et elle masque tout. Bref, j'ai pas envie d'entrer dans ces histoires. Ça m'a fait chier. C'était nul. Voilà, c'était nul. Franchement, c'est nul. Cette série est nul. J'ai pas eu peur. Ça n'a même pas fait peur. Franchement, je crois que c'était l'histoire la plus bidon. Ça aurait pu faire un excellent téléfilm du dimanche après-midi que ma mère aurait pu regarder. Meuf qui perd son enfant, qui va se réfugier dans une maison de campagne avec son mari. Ils se prennent la tête. Typiquement. Alors ça, maman, ça, ça aurait été pour toi, les sagas du dimanche après-midi. Mais non, mais non, non, non. Je suis désolé, non, non. Là, je me projette. Vous savez, là, l'épisode vient se terminer. Je me projette déjà en montage. Je sais que je vais me faire chier. Voilà, les amis, je vous embrasse. Je vous kiffe. Je fais vraiment ça pour vous parce que c'est un peu une purge. Puis, vu le nombre de vues, c'est pas pour la gloire. C'est vraiment pour aller jusqu'au bout parce que, comme je vous l'ai dit, moi, quand je commence un truc, je suis un peu psycho. J'aime bien aller jusqu'au bout. Donc, voilà. Ça fait pas beaucoup de vues sur la chaîne. Mais au moins, j'irai jusqu'au bout de cette série, le cabinet des curiosités de Guillermo del Toro. Voilà. Le petit pouce pour m'encourager. Vraiment, ça m'encourage parce que vraiment, c'est très, très dur. C'est de plus en plus dur. Je vous embrasse. À très vite.